bonjour c'est OMX bon bah écoutez aujourd'hui je suis là pour une vidéo bricolage voilà donc le petit VTR on en parle tous depuis le temps voilà je l'ai enfin coupé cette bague voilà plus de bague voilà montée avec un Kaifun 3.1 tip top je vous rappelle que sans la bague on a on a une embase avec un diamètre de 22 mm ça marche tip top je vais vous montrer comment j'ai fait et et surtout voilà que le VTR prend enfin tout son intérêt parce que je vous rappelle un petit terme enfin petite info technique c'est que le VTR il a un chipset de 48 hertz qu'il a un signal plat donc il a plutôt un envoi lisse et régulier ce qui est plutôt très très bien là moi je suis monté en 1 ohm voilà il peut lire du 1 ohm à savoir qu'il a même été déjà lu du 0.6 dessus donc apparemment voilà vous pouvez faire de la résistance très basse donc ça c'est plutôt c'est plutôt très très bien je lis mes petites notes maintenant je me prépare voilà donc c'est plutôt impeccable voilà je vous fais voir le mien comment comment il est fait donc quand quand vous le démontez hop quand vous démontez la taux et ben il n'y a plus rien comme vous pouvez voir hop là voilà moi il est complètement vide alors il est noir parce que moi j'ai mis donc une petite protection adhésive puisque c'est de l'acier contre l'acier quand on visse donc l'histoire de protéger mes atos petite position adhésive à chaud voilà quand il est coupé donc il n'y a plus rien voilà ça fait un peu bizarre effectivement mais au moins on peut venir mettre un autre ato en 22 un bon réparable voilà testé aussi avec le russian et avec d'autres il n'y a aucun problème donc je vais je vous ai fait un petit montage photo et je vais vous montrer techniquement donc comment comment on en arrive on en arrive à là voilà c'est parti alors voilà donc comme vous pouvez voir sur la première image pour couper donc le vtr il vous suffit déjà juste de vous munir donc d'une d'une scie à métaux traditionnelle alors dans dans très fine quand même parce qu'on a un alliage qui a assez qu'un alliage de nickel donc qui est assez important voilà faut prendre son temps donc on fait une petite découpe en biseau en premier sur le haut bien perpendiculaire aux deux vis voilà aura des deux vis qui sont sur le dessus voilà vous vous faites une coupe creuse d'environ 8 mm sur une légère diagonale jusqu'à l'angle de l'écran voilà et vous allez arriver à enlever complètement la bague y compris sur la partie intérieure que l'on voit quand on quand on prend le vtr de côté en second après vous prenez uniquement une lame de scie toujours une lame de scie à métaux parce que votre scie traditionnelle passera pas bien sûr par le dessous et vous venez donc de biais aussi rattraper cette découpe jusqu'à l'angle aussi de l'écran voilà donc vous prenez votre temps vous le faites vous le faites tout doucement il n'y a aucun problème pour couper à la scie à métaux si vous le faites bien ça fait une découpe assez propre même si l'alliage est assez est assez gros et granulé voilà donc vous allez avoir des petites bavures mais vous pourrez les enlever par la suite voilà donc une fois que vous avez découpé ça bah déjà le plus gros a été fait je dirais ça c'est pas le plus compliqué après donc en second plan vous allez vous munir d'une perceuse alors si vous avez d'autres matériels voilà moi je vous parle du je vous propose la solution que j'ai utilisé si vous avez du matériel éventuellement plus efficace ou plus adapté faites le mais je pense que vous n'aurez pas eu besoin de moi ni de la vidéo voilà donc là vous allez vous allez vous occuper donc d'une perceuse et éventuellement donc d'une enfin pas éventuellement il faut une tête à pierre pour métaux voilà alors ça c'est le petit kit que vous trouvez dans les grands magasins vous en avez plusieurs souvent c'est cinq par cinq têtes minimum il ya des têtes rondes des têtes plates des têtes carrées etc vous prenez donc la tête boule il y en a une autre aussi qui est un peu plus conique qui est très pratique voilà et vous venez donc poncer le tout au mieux possible alors pourquoi bon une tête ronde et boule parce que je vous rappelle que c'est incurvé à l'intérieur donc on va venir rattraper le côté incurvé de l'intérieur du vtr de manière à ce que ce que leur on dit de votre atomiseur puisse rentrer correctement donc on vient récupérer tout l'alliage sur le côté on vient faire des finitions sur les rebords sur le haut ou bord des vis afin d'obtenir donc une pièce correctement finie quand vous avez terminé ça moi la solution que je préconise d'autant plus que mon vtr moi n'est pas totalement chrome acier que même s'il est chrome acier on va se retrouver donc sur un côté mat et un côté brillant alors il ya des moyens de l'avoir bien sûr moi je suis sur un vtr de couleur kaki il ya une peinture forcément après avoir poncé j'ai abîmé un peu la peinture je peux pas avoir la surface complète donc pour avoir un aspect en premier esthétique et en second qui est tout aussi important une protection de l'atomiseur qui est lui aussi en acier donc qui va venir toucher pour pas les rayer de mettre donc un adhésif donc vous vous équipez d'un adhésif assez épais un petit adhésif moi en l'occurrence il est noir et vous venez faire une découpe vous pouvez vous munir d'un patron ou faire une découpe juste avant bord bord au cutter bien propre et après à l'aide d'un chalumeau alors de très loin vous pouvez le faire aussi avec un sèche cheveux vous venez chauffer l'adhésif vous venez aussi les rebords de manière à ce qu'ils collent entièrement sur la surface vous allez obtenir comme ça quelque chose de propre et parfait voilà c'est pas très compliqué une fois que c'est fini voilà donc on se retrouve avec un beau un beau vtr donc sans bagues je vous avoue effectivement ça fait drôle la première fois mais on est bien content de l'avoir fait et là voilà donc un petit montage le même que je vous ai présenté moi donc monter avec un kaifun 3.1 il n'y a aucun souci on est sur du diamètre 22 ça passe tout seul essayez pas du 23 ça va ça pourrait rentrer mais ça va être de biais vous allez abîmer le reste j'ai fait un test ça passe pas voilà donc voilà la petite technique que j'ai utilisé elle est très très simple et ben écoutez je vous dis bon bricolage et j'espère que vous allez y arriver sans difficulté en tout cas moi j'ai mis 30 minutes chrono bon bah voilà donc vous avez vu c'est pas très très compliqué je voulais faire une vidéo rapide parce qu'il y en a qui me l'ont demandé donc écoutez moi j'en suis j'en suis super satisfait comme je vous disais je me répète mais le vtr prend tout son sens quoi voilà donc là je vous montre je suis exactement un pour regarder moi ça 1 ohm ah merde on voit pas là de loin de près mais faut faire une petite mise au point voilà bon 1 ohm voilà donc j'ai un ohm je suis en 11 watts sur mon kaifun 3.1 es pouf que dire ça ça marche super donc bah à vous aussi et puis bon bricolage et puis peut-être bientôt pour une pour une autre astuce voilà ciao la bague et à bientôt 1 1 2 1 Merci.